on va voir son comportement avec différents petits objets en mode quotidien sur 40 mètres carrés bonjour, le robot aspirateur laveur de sol de la société DREAM la société m'a demandé si je voulais tester ce produit, j'ai accepté, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description la puissance d'aspiration va jusqu'à 5300 PA, une vidange automatique de la poussière, qui offrirait jusqu'à 60 jours de nettoyage, les sarpillères sont automatiquement rincées, frottées et séchées avec 2 pads, une brosse de nettoyage, un sac collecteur de poussière de remplacement, une réserve de 300 ml de produit de nettoyage la notice d'utilisation avec le français, une brosse latérale, le câble d'alimentation pour la station, le robot aspirateur sur la partie haute un capteur 360 degrés avec des boutons pour allumer nettoyer retour à la station de charge sur la partie avant vous avez différents capteurs et une caméra centrale avec un système d'intelligence artificielle ici ça se lève, avec un bac collecteur de poussière, ça s'ouvre sur le côté on est sur un petit bac, ici pour retirer le filtre EPA, avec un pré-filtre ici, et là vous avez le filtre EPA vous avez des petites protections à retirer, ici pour installer la brosse latérale, avec 4 capteurs anti chute là vous avez un système de brosse, avec une brosse en silicone, vous allez pouvoir positionner les pads, à noter que c'est un système aimanté concernant la station de charge d'aspiration d'auto nettoyage, là vous voyez la partie en dessous avec les brosses qui vont venir se frotter à ce niveau là là vous avez le système d'aspiration de la poussière, et au niveau du robot ça va venir aspirer par ici à ce niveau là ça s'ouvre, avec un sac poubelle préinstallé, avec une petite brosse de nettoyage intégré ici avec un bouton marche arrêt sur la partie arrière, petit bouton sur la partie haute on verra plus tard dans la vidéo si ils sont bien tactiles on branche la station, on appuie sur ON, on positionne le robot on retire les deux bacs, on retire le petit élément de protection au niveau du produit entretien, on retire le petit capuchon, on retire la petite protection on positionne de cette manière, on retire le petit capuchon au dessus on remplir d'eau propre jusqu'au maximum il suffira d'ouvrir à ce niveau là on repositionne le bac à eau propre le bac à eau sale on se connecte à l'application dream home ou xiaomi home il a tout de suite trouvé le boot L10 avant la première utilisation, attendez que la batterie soit complètement chargée, l'actuellement je suis à 50% on va faire un petit test, c'est particulièrement sale il y a des taches un peu partout je vais mettre nettoyage en profondeur et fréquence de retour, je vais le baisser, je vais le mettre à 10m² à savoir que l'option la plus importante, je ne l'ai pas activé, j'étais en nettoyage en quotidien il aurait fallu que je mette intensif, voire même en profondeur le robot va plus lentement, il réduit ses espacements de nettoyage ce qui améliore fortement le nettoyage c'est parti il nettoie par zone, il commence par le coin télé on voit que le sol est bien humidifié, il aspire la poussière et il nettoie en même temps les lavettes sont un peu moins larges que le robot, il y aura une petite bande qui ne sera pas nettoyée sur les bords il a commencé par nettoyer les bords de la zone et après il nettoie la zone en termes de bruit de fonctionnement c'est très raisonnable ça fait 10m² et il repart à la station il s'est levé un petit peu il retourne dans la cuisine la cuisine est particulièrement sale la cuisine est sale la cuisine est sale cela sèche on arrive sur 20m², il retourne à la station c'est bien, il n'est pas allé cogner les câbles il fait bien le tour de la station, il a fait 39 m² en 40 minutes il reste 80% de batterie vous voyez le résultat que ça peut donner en sachant que c'était particulièrement sale petites tâches, ça les a retirées, moyennes et grandes tâches, ça les a atténuées les tâches ont plusieurs jours, pour ne pas dire semaines je vais devoir passer un deuxième nettoyage nettoyage je vais lancer un deuxième nettoyage il a terminé, il vide le bac à poussière, il nettoie les serpillères, et après il va terminer par sécher les serpillères là vous voyez, après le deuxième passage, au niveau du coin télé, on a un très bon résultat au niveau de l'entrée également, on a un très bon résultat au niveau de la cuisine, qui était particulièrement sale, on voit qu'on a déjà également un très bon résultat au bout du deuxième passage, j'ai encore les grosses salissures concernant le salon, qui était également particulièrement sale, vous voyez, ça donne un bon résultat au niveau du réservoir à eau propre, il me resterait presque pour encore un troisième passage et là vous voyez le réservoir à eau sol et là vous voyez toute l'eau qui a été récupérée après les deux passages et à noter que j'étais avec de l'eau froide, si j'avais mis de l'eau tiède, je pense qu'il aurait eu encore un meilleur résultat et plus rapidement on va faire un nouveau test, sauf que dans les préférences de nettoyage, je me suis aperçu que j'étais en nettoyage quotidien alors que mon sol était vraiment très très sale, et en fait j'aurais dû me mettre soit en mode intensif, ou soit en mode nettoyage en profondeur il aurait fait des passages plus court et plus lent, ce qui aurait été d'autant plus efficace sur mon sol on va tester, c'est parti dans ce mode là, il est beaucoup plus lent et automatiquement, ça va améliorer la qualité nettoyage on a dû commencer par ce mode dans ce mode là, les tâches sont en train de partir là il vient de terminer, 40 mètres carrés, 61 minutes, il reste 68% de batterie au niveau de la cuisine, on a un excellent résultat, là vous voyez le résultat au niveau du salon, ça donne un très bon résultat on va faire un test à l'étage, ça sera sans les lavettes je vais dans carte, plan de multicarte, créer une carte, on va faire directement commencer le nettoyage commencer le nettoyage normalement à la fin, il m'aura créé une nouvelle carte il a terminé, il est revenu au point de départ, il a quand même recherché un petit peu, on va dire pendant 5-10 minutes la station de charge, avant de revenir ici il a fait 32 mètres carrés en 38 minutes, il est bien passé partout là c'était simplement en mode aspiration sans la lavette ça donne un très bon résultat normalement ici il y avait plein de poils d'animaux la cuve est bien remplie je repositionne le robot sur la station de charge automatiquement il se vide je vais tenter quelque chose qui est pas réellement prévu, c'est d'aller nettoyer l'étage tout en laissant la station de charge au rez-de-chaussée la fréquence de retour je vais l'augmenter pour être sûr qu'il n'essaie pas de rechercher la station à 35 mètres carrés je vais dans plan, je vais appliquer l'étage là je le fais démarrer avec la carte de l'étage il sort, je mets pause, je vais aller le monter à l'étage, là je redémarre il suit très bien les longueurs on est sur 25 mètres carrés, il a pratiquement terminé et les lavettes sont encore humides il a terminé je vais mettre pause je remets le rez-de-chaussée un retour à la station de charge il n'a pas nettoyé les lavettes je vais retourner ici et nettoyer la serpillière le plus simple c'est de monter la station de charge on est sur un séchage très discret et en consommation on est sur du 74 watts c'est à dire qu'on est sur un séchage à air chaud une caméra thermique on voit qu'il y a un air chaud sous la partie arrière par défaut on était sur 2 heures c'est pas totalement sec 2 heures après on peut toujours mettre 3 ou 4 heures on va tester sur une tâche de café qui est un peu plus de 15 heures on va être en nettoyage quotidien c'est pas destiné à retirer autant de salissures dans une aussi petite zone et là vous voyez après 2 nettoyages j'ai sélectionné nettoyage en profondeur il a reculé parce qu'il y a des obstacles en profondeur il fait des passages plus courts et les plus longs on va tester sur le bord sur le bord c'était plus sec avec plus d'épaisseur il n'a pas nettoyé il faudra d'autres passages vous pouvez voir la différence entre les deux modes j'ai fait l'ensemble de la zone 3 fois j'ai fait l'ensemble de la zone 3 fois j'étais sur un retour à 20 mètres carrés nettoyage quotidien et au niveau de la préférence nettoyage quotidien premier passage il a fait comme ça le deuxième il a fait comme ça et le troisième il a refait comme ça il vient de terminer les trois passages on est sur 39 mètres carrés x3 125 minutes de temps de travail il reste 34% de batterie au niveau du réservoir d'eau propre on est large il reste encore 50% c'est à dire que je pourrais presque refaire la même chose réservoir à eau sale on est moins que la moitié réservoir à eau sale on va voir comment il va faire au niveau des tapis il va simplement balayer il ne va pas nettoyer aucun problème de déplacement dès qu'il monte il augmente sa puissance d'aspiration et il arrête automatiquement de laver et dès qu'il redescend il baisse sa puissance et il relève on va voir son comportement avec différents petits objets on va voir son comportement avec différents petits objets il gère vraiment très bien le tour des objets il gère vraiment très bien le tour des objets surtout ranger les petits objets avec le nombre de mètre carré effectué le temps de fonctionnement la batterie restante il va nettoyer l'ensemble de la carte avec possibilité de faire simplement une pièce le nombre de séquences de nettoyage un passage deux passages trois passages à noter qu'il fait des passages croisés c'est à dire que si le premier passage il fait comme ça le deuxième il fera comme ça ce qui peut améliorer encore plus le nettoyage vous pouvez également faire des zones là vous avez les différents modes de nettoyage là c'est uniquement balayage uniquement serpillère et là c'est serpillère et balayage le mode d'aspiration avec un mode silencieux standard durant tous mes tests j'étais en standard fort ou turbo l'humidité des serpillères légèrement sèche mouillée et humide le nombre de séquences de nettoyage 1, 2 ou 3 avec un mode personnalisé par exemple si dans la cuisine je veux que la serpillière soit plus mouillée je veux deux passages vous pouvez personnaliser en fonction de la pièce les séquences de nettoyage avec l'ordre de nettoyage là vous avez des paramètres de nettoyage la fréquence de retour à la station de nettoyage pour nettoyer les lavettes par défaut c'est 20 mètres carrés vous pouvez aller au minimum 10 mètres carrés et au maximum 35 mètres carrés par exemple si vous êtes sur un sol très sale n'hésitez pas à réduire le nombre de mètres carrés comme ça va revenir plus souvent nettoyer ses lavettes vous pouvez également le faire par zone c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va changer de zone il va nettoyer ses lavettes avec la quantité d'eau pour le nettoyage des serpillères ici concernant le séchage de la serpillère vous pouvez l'activer ou désactiver et le temps de fonctionnement la vidange automatique avec le nombre de froid là vous avez des paramètres supplémentaires avec l'historique de nettoyage avec un nettoyage programmé ici concernant les moquettes avec un mode évitement il ne va pas aller sur les tapis là vous avez un mode où il ne va pas nettoyer les moquettes il va simplement les aspirer les serpillères vont arrêter de tourner avec une augmentation de la puissance sur les tapis là vous avez les préférences de nettoyage bon je trouve que c'est mal placé parce que c'est vraiment très important avec le nettoyage au quotidien un nettoyage intensif c'est à dire qu'il va faire des passages un peu plus courts et plus lents et un mode en profondeur il va faire des passages encore plus lents pour mes tout premiers tests j'aurais dû utiliser le mode nettoyage en profondeur j'avais un sol très très sale la durée résiduelle avec le filtre la brosse latérale la brosse principale le nettoyage des capteurs la serpillère le sac à poussière jetable et le détergent il me reste 74% il me reste 74% avec l'ajout automatique ou pas de détergent nettoyage vous avez différents nettoyages par exemple en mode quotidien sur 40m2 avec un retour des cafés 10m2 j'ai consommé 530ml d'eau il restait 2247ml d'eau ça a fonctionné pendant 40 minutes batterie restante 80% et je peux faire 5 fois ce nettoyage sans avoir besoin de remettre de l'eau propre en mode intensif on active ici le nettoyage intensif il met 25% plus de temps qu'en mode quotidien en mode profondeur en activant ici il met 53% de temps en plus il a un temps de nettoyage plus long sur la surface de travail il est d'autant plus efficace étant donné qu'il fait des passages plus lents et plus rapprochés ces modes là sont vraiment à privilégier si votre sol est sale également passer à 10m2 donc le retour à la station de charge si la batterie est trop faible c'est 15% la reprise du travail 80% le temps pour passer de 15 à 80% c'est 3h la charge totale c'est environ 5h pour l'entretien j'ai fait absolument aucun entretien depuis j'utilise bac à poussière pour l'entretien des filtres robot aspirateur et aspirateur je vous mets lien en description après toutes les utilisations la brosse silicone par rapport à une brosse classique je trouve les brosse silicone vraiment très pratique il y a beaucoup moins d'entretien simplement les cheveux sur le côté et ça se retire direct l'entretien minimal, j'adore cette zone là, pensez à la nettoyer régulièrement en sachant que ça se retire pour faciliter le nettoyage 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 à noter qu'il existe une autre version un peu moins chère par contre vous n'aurez pas le système de détecteur avant vous aurez toujours le 360 degrés et il n'y aura pas le système d'ajout automatique de produit d'entretien dans l'autre version vous devez mettre directement le produit d'entretien dans la réserve à eau propre à noter qu'avec ce modèle là également si votre réserve de produit d'entretien est vide vous pouvez mettre directement dans le bac à eau propre également j'essaierai de re-remplir avec un autre produit la réserve de produit d'entretien si ça peut vous intéresser dites le moi en commentaire voilà pour la petite présentation du robot aspirateur laveur de sol de la société DREAM au niveau des avantages en utilisation régulière on aura de très bons résultats il aspire et ou il lave option intéressante au niveau du nettoyage qui permet d'améliorer le nettoyage des passages plus longs plus raccourcis et plus fréquent pour nettoyer les lavettes la puissance d'aspiration à 5300 pa on a une grande autonomie grande durée de fonctionnement avec une batterie de 5200 mAh la brosse en silicone la détection des tapis est très rapide la station de nettoyage qui permet d'aspirer de laver de sécher les brosses la réserve à eau propre l'entretien de la réserve à eau sale est rapide le séchage des serpillères est discret le mélange produit entretien eau se fait automatiquement station de lavage qui n'est pas trop grosse malgré toutes les possibilités qu'elle offre l'application qui est en français et qui est très complète il parle français le bruit de fonctionnement général au niveau des points négatifs si votre sol est trop sale il faudra plusieurs nettoyages après en utilisation régulière là il n'y aura aucun problème mais c'est vraiment sur votre première utilisation après vous avez toujours possibilité d'augmenter la performance de nettoyage on est sur une petite réserve à poussière et ce qui est dommage c'est que lorsqu'il retourne à la station pour nettoyer les lavettes il n'en profite pas pour vider la réserve à poussière dans l'application on ne peut pas modifier la quantité de produit entretien ils n'ont pas inclus de filtre EPA de remplacement ni de lavette de remplacement il y a une petite zone au niveau des bords qui ne sera pas nettoyée en tout cas un très bon produit il va devenir mon aspirateur laveur de sol principal merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo !